Envie de vous préparer avec moi avec des nouveautés maquillage C'est parti ! Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous Et bien aujourd'hui je fais un maquillage, un maquillage sorti pour l'automne Alors pour les yeux évidemment parce que sinon il y a plein d'autres marques J'ai aussi Lancôme pour le teint, Estée Lauder pour l'anti-cerne et puis pour le regard Mais vous allez voir, il y a un petit peu de mélange aussi J'ai changé de fond de teint, je prends aujourd'hui le teint Idole Ultra Weer Et c'est le ton 03 je crois, 035 Vous voyez je mets peu de fond de teint, j'en remets un tout petit peu sur mon pinceau Il y a besoin de commencer à boire quand même beaucoup de fond de teint je trouve Donc c'est pas très économique tous ces trucs là Les doigts le sont davantage Vous avez vos doigts et les doigts c'est bien aussi En anti-cerne je prends le Double Weer Waterproof de chez Estée Lauder et c'est le 3W Pour moi il me convient parfaitement L'astuce de Patrick Lorenz, je mélange un tout petit peu de crème Sur ma main Avec un petit peu De Anti-cerne Votre anti-cerne va devenir un soin Et il ne va pas filer dans les rides parce que justement il va être beaucoup plus hydratant Vous pouvez le faire avec n'importe quel anti-cerne et de n'importe quelle marque Le fond de teint en anti-age, vous n'êtes pas obligé de mettre ou de la crème bébé cream ou la crème teintée Ou du fond de teint sur tout le visage Si vous n'aimez pas trop, mettez-en simplement à des endroits comme la ligne médiane Là autour du nez En tapotant après pour mélanger la matière Vous en mettez très très peu Juste pour dissimuler un peu les endroits qui ont besoin d'être dissimulés Et puis avec vos mains Vous tapotez la matière Vous ne les tirez pas trop non plus pour pas Il faut qu'il en reste un tout petit peu Mais vous tapotez comme ça Pour justement faire Que la matière soit Floutée en quelque sorte J'ai pris les pinceaux en joues Pour faire mon anti-cerne Et je vais me maquiller avec Est-ce que vous avez toujours le bon plan Du 5 novembre au 20 novembre Avec le Nicole 15 Sur Amazon Vous avez les liens en bas Vous avez moins 20% de remise Sur le 7 de pinceaux en joues Ce 7 là Avec tous les pinceaux Je vais mettre un petit peu de poudre Mais très très peu Il me reste un peu de sel de De 4 vendises Ça plaît ça Je ne rachèterai pas Je ne rachèterai pas Je la finis bien sûr Mais je trouve qu'il y en a des plus fines Qui me plaisent davantage On fait bien rentrer la matière Dans les poils Voilà Et ensuite après On applique en rond Ça aussi C'est un secret de Patrick Lawrence De chez Stélauder On en met peu Plus vous mettez de la poudre Plus ça marque l'iride Et ça a tendance quand même A rendre le teint un peu terme Dans ce coloris là Parce qu'il n'est pas irisé Et que je n'aime pas Quand c'est trop nacré Voilà Oh pourvu qu'il ne soit pas trop rose Non non ça va Juste pour donner bonne mine Ces pinceaux sont vraiment doux Très très agréables Juste pour donner bonne mine Comme si vous envoyez une balade Vous voyez il n'y a pas énormément de différence Mais il y a quand même un petit peu de rose là Ce qui est bien Les sourcils Ça vous savez que c'est important Donc je prends une brosse C'est la brosse que j'adore ça Du crayon H-perfect De chez L'Oréal Même si le crayon Moi que j'avais Il n'a pas du tout la teinte Qui me convient Donc je ne me sers pas du crayon Mais pour les brosser C'est quand même pas mal Du tout du tout du tout La brosse elle est bien J'ai eu ceci De chez Benefit Et ce n'est pas le produit Que je préfère chez Benefit Donc je vous le dis Parce que je dis toujours Ce que je pense Je ne trouve pas Très très pratique J'ai beaucoup de mal avec lui Il faut prendre le coup de main Et moi je ne l'ai pas encore pris Donc voilà pourquoi Je ne vous montre pas trop Je vais prendre un de chez Benefit Que j'aime beaucoup Mais non larmes Sinon je vais prendre beaucoup de tente La mine est très très fine Et ça c'est bien Parce que ça fait du poil à poil Quand vous voyez J'ai mes sourcils Qu'ont été loupés Mais alors complètement Franchement Donc je ne Pourquoi je ne vous dis pas Où je suis allée Parce que je n'ai pas envie Non plus que vous ayez Les mêmes problèmes Il ne faut pas aller à la peau Pour faire vos sourcils Je ne connais pas tout le monde De la peau là Mais comme je ne veux pas dire de nom Alors les sourcils Donc celui-ci Je trace un petit peu en bas Je vais faire 2-3 petits poils à poil là Et celui-ci Il faut que je le remonte Parce qu'il est plus Voilà Je vais faire comme ça Pour voir les deux Ah ouais Voilà c'est mieux Prenez peut-être pas trop de glace Crancissante Quand vous faites vos sourcils Parce que vous n'en voyez qu'un Et tout compte fait Il faut regarder les deux Pour pouvoir faire le même dessin Donc une fois que j'ai fait le bas Je vais faire le bas aussi là Et je vois qu'il chute Moi j'ai une ride en plus Qui creuse mon sourcil là Je pense que je demanderais D'avoir un petit peu d'acide Il y a l'uronique Quand je vais aller là Interview avec le docteur Catherine De Coursac Parce que Là ça me gêne Pour maquiller mon sourcil On va prendre rendez-vous avec Catherine Nous allons parler des fils tenseurs Des fils tenseurs C'est quelque chose Que moi je ne connais pas Mais qui peut être très très intéressant Pour de nombreuses personnes Parce que vous êtes très nombreuses À m'envoyer des messages privés À me dire que faire Quand l'ovale du visage tombe Moi il tombe un petit peu Ici c'est familial Ma mère n'a pas du tout de ride Mais elle a l'ovale qui est tombée Mon grand-père était comme ça aussi Donc je pense moi Que je vais me faire en poser deux Pour voir effectivement Ce que ça donne Et pour avoir un avis Alors pour mes sourcils Il y a aussi beaucoup de personnes Qui me disent Mais pourquoi tu ne retournes pas Au même endroit ? Ah bah oui Le même endroit Moi le boudoir du regard J'avais été très très contente Il y en a plein dans chaque ville Si je retourne toujours Au même endroit Comment je peux tester D'autres endroits ? Je ne peux pas Donc oui Je teste différents endroits Et quelquefois je suis déçue Comme vous Alors là Donc celui-ci il est plus haut Donc je le travaille en bas Et je vais le faire descendre davantage Je dors toujours de ce côté là Donc A la limite C'est lifter un peu ce côté là Et je vais faire pareil de l'autre côté Alors là il faut que je remonte une pointe Et que je descende plus près Elle me l'a descendu tellement loin Que c'est pas bien En sachant quand même Qu'ils ne seront jamais tout à fait identiques Parce que notre visage n'est pas du tout identique D'un côté que de l'autre Et moi en plus J'ai vraiment une asymétrie du visage Qui n'est pas une question d'anti-âge Qui était déjà une asymétrie du visage Que moi je ne me rendais pas tellement compte Mais quand je parle et tout ça On voit bien que j'ai une petite asymétrie du visage Mon contour de sourcil Je vais tout simplement Le flouter en quelque sorte Avec mon petit pinceau Et ensuite je prends un crayon Estée Lauder Qui se rapproche davantage De ma couleur de sourcil Qui est Je vous mets les noms plus haut Parce que c'est plus la couleur Alors là c'est plus pour mettre A l'intérieur de mon dessin Pour colorer mon sourcil J'avais envie d'essayer Ce produit là avec vous Qui s'appelle C'est une capsule Conçue par Violette Qui est une maquilleuse Une autre maquilleuse De chez Estée Lauder Et ce sont des crayons Ce sont des crayons crème Je vous mets le coloris là-haut C'est le seul je pense Qu'il y a dans cette capsule Et je vais le tester devant vous Donc voilà comment se présente la chose Et voilà le crayon Comment il se présente aussi Donc je ne mets pas de base Si si je vais mettre une base quand même Je vais mettre la base Qu'il y a dans la palette Dior Parce que la base je l'aime bien C'est vrai qu'une base Si vous avez des vénules apparentes Si vous avez des paupières Vous allez voir Ça donne tout de suite un coup de jeûne Sans faire maquillage Mais ça dissimule les petits défauts Et je trouve que c'est pas mal quand même A la limite on pourrait très bien En rester comme ça Ça unifie Ah j'en suis au crayon maintenant Alors moi je vais le faire avec le doigt Au moins pour le début Mais je vais vous faire cet oeil là Pour que vous voyez mieux Pour le maquillage Je continue à vous parler Parce que j'ai des personnes Qui me disent Depuis quelques jours Ta vidéo Le son n'est pas très bon Alors Il y a un petit moment Que je veux acheter Un micro Mais imaginez-vous Que je n'ai aucun micro On ne trouve pas de micro Qui soit adapté A ma caméra A mes deux caméras Alors si je dois racheter Des caméras Franchement ça fait très très cher En plus je suis très contente De mes caméras Donc mon vendeur Donc mon vendeur cherche Ce qu'il peut trouver Pour l'instant C'est tout récent Il n'a pas trouvé Donc c'est vrai que le son Va s'améliorer Par contre en ce moment C'est pas mon son qui est pas bon C'est parce que j'ai la voix Éraillée C'est l'époque des rhumes Et moi Dès que c'est l'époque des rhumes Je suis souvent enrhumée Mon mari me dit Tu ne te couvres pas Voilà ce que donne Cette matière Moi je trouve ça assez agréable En plus ça s'étale très très vite Alors ce crayon là La couleur il n'y a que celle là Mais c'est pour vous dire aussi Que si vous aimez Ce maquillage Avec simplement un crayon Fard à paupières C'est facile à utiliser Et vous pouvez aussi L'avoir dans n'importe quelle marque Et il y en a plein chez Kiko Et vous pouvez l'avoir Vous en avez dans toutes les marques Je mets ma ébulline On a toutes les marques en nom C'est facile Pour un maquillage Jour de chez Anjou Je vais racler un peu mon Voilà Je vais essayer de me maquiller Beaucoup avec ce produit Pour ne pas mettre d'autres choses Juste vous montrer la palette Mais la palette de violette La dangereuse J'ai franchement Beaucoup de mal à l'utiliser Pour le moment Là je vais Non là voilà Ici je vais en mettre Un tout petit peu Sans l'approcher trop près Parce que comme c'est un Comment on peut dire Comme ton C'est dans les roses quand même Si on l'approche trop près C'est peut-être Pas très très joli Voilà Alors là voilà la palette Elle est très jolie C'est une jolie boîte Bon la boîte On va pas Elle est pratique Il y a une glace et tout Ce sont les coloris Que je trouve un petit peu difficile Pour moi en anti-âge Vraiment je les trouve difficile à mettre Vraiment Donc je vais mettre celui-ci Quand même Avec mon fameux pinceau Celui-là Que j'avais tout à l'heure J'ai juste nettoyé un peu Et je vais juste faire Quelque chose Léger Après je vais flouter Voyez juste pour donner Un petit peu d'intensité Et je vais le ramener aussi là Très légèrement Et je vais prendre carrément Une autre palette Pour faire Pour finir mon maquillage Parce que sincèrement Il faut être honnête Je ne suis pas à l'aise Avec cette palette Je vais prendre celle-ci De tout fesse Je vais prendre le clair Pour mettre sur mon sourcil Et je vais prendre celui-ci Le sweet up Pour faire un petit peu Mon dégradé Je vais faire mes cils Maintenant pour un préjugé Du maquillage Avec mon hypnose De chez Lancôme Et je vais faire mes cils Et je vais terminer mon maquillage Je vais toujours prendre Je vais prendre ce crayon Cisley Que j'adore Pour juste faire là Parce que moi J'aime bien Avoir mon Hum J'aime bien avoir mon Sous les cils De fait Je viens de finir Mon deuxième oeil Il ne me reste plus qu'à mettre Un petit peu de rouge à lèvres Je suis maquillée D'une manière assez intense Quand même Sur les yeux Je vais essayer De faire plus léger Sur les lèvres Ensuite comme rouge à lèvres Je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mélanger deux Je vais mélanger Un Urban Decay Parce que franchement Ils ont une tenue De ouf Avec un petit peu De nacré De chez Stylodère Vous savez ce qui avait été Ce qui est sorti Pour Octobre Rose En plus il y a un petit goupillon Moi j'adore Ah il est très très nacré Celui-là Mais il est très joli Moi j'aime beaucoup La palette Et vous ? Je vous mets le nom Du rouge à lèvres Urban Decay En haut Ah Oui j'en ai mis très peu Et avec le doigt J'ai vraiment Flouté en quelque sorte Justement quand on en met trop On a tendance à en mettre Sur les dents aussi Et puis là C'est suffisant C'est vraiment suffisant Un maquillage est terminé Je n'ai plus qu'à aller Me coiffer quand même J'espère que cette vidéo Va vous plaire Ce maquillage Vous allez pouvoir l'adapter En fonction de vos goûts De vos envies De vos tenues Enfin de tout ce que vous voulez Moi il me manque quelque chose Donc je vais mettre Fleur de figuier De chez Roger et Galet Je l'aime bien Parce que c'est une autre colonne Qui est Une super haute colonne Quand elle me tient Vraiment très très bien Et j'aime bien Ce petit côté Comment vous dire Oui je sens la figue Ah oui mais c'est agréable aussi Le côté bon de la figue C'est chaud C'est chaud comme parfum Et ça enveloppe bien Donc non non Je trouve que c'est sympa Allez le sentir En parapharmacie Puis dites moi aussi Lequel vous vous préférez De tous ces petits parfums Roger et Galet De toutes ces super haute colonne Roger et Galet Ça aussi ça peut faire des petits cadeaux Pour Qui sont pas très très chers Quand même Et je trouve que c'est Mieux qu'une autre colonne Parce que c'est quand même Plus tenace Et plus Bah plus parfumé Faites une très très bonne semaine Sous le soleil Je l'espère Sans trop de pluie Je l'espère aussi Je vous remercie De votre fidélité Je vous embrasse De tout mon coeur Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie